bonjour aujourd'hui circuit training exclusivement pour les enfants donc 8 exercices je vais le faire en même temps que vous comme ça vous pourrez refaire l'exercice en mettant la vidéo au début pour avoir le temps exact des exercices les exercices se déroulent sur 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération au bout des huit exercices vous aurez un petit peu temps de récupération vous faites environ trois minutes et vous pouvez refaire deux ou trois fois les exercices suivant la possibilité de votre enfant pour les parents n'hésitez pas à faire en phase 2 ça leur permettra d'avoir un repère d'accord on appelle ça un repère un peu miroir et puis surtout à les encourager voilà quand on fait à deux c'est plus amusant 1 et ils aiment bien faire avec vous voilà donc on va commencer donc on aura besoin d'une ceinture ou d'un manche à valet d'un repère au sol linéaire voilà donc j'ai mis mon repère linéaire au sol et le premier exercice ça va être courir donc je vais courir à cheval hop je reviens je fais demi tour et ça pendant 30 secondes donc on va faire l'échauffement en même temps on va faire l'échauffement en même temps que le circuit donc vous pourrez le faire donc deux trois fois on est prêt j'ai mis le timer allez c'est parti on fait demi tour à chaque fois voilà n'hésitez pas à le faire avec votre enfant encouragez et on relâche alors deuxième exercice ça va être des pas chassés d'accord autour autour de sa lune alors deuxième exercice ça va être des pas chassés d'accord autour autour de sa lune il nous reste 10 secondes donc pareil on n'hésite pas à changer de sens sur les pas chassés allez c'est parti voilà je peux changer de sens donc là si vous le faites en miroir vous le faites en opposé avec votre enfant donc ça peut être un petit jeu du loup vouloir venir toucher sans dépasser la ceinture très bien troisième exercice alors ça va être du pas chassés mais en parallèle alors là pareil vous allez le faire avec votre enfant en face l'un de l'autre et en plus on va venir se baisser un petit peu pour venir toucher pas chassés je vais passer deux petits de l'autre côté et je viens allez on est parti donc ça peut être venir toucher taper dans les mains de son papa ou de sa maman ou toucher par terre très bien quatrième exercice on va sauter on va faire des longueurs en sautant donc là si vous avez deux lignes vous faites des petits courses avec vos enfants on va sauter à chaque fois de chaque côté allez 5 secondes allez c'est parti par rapport au pas chassé là les deux pieds sont joints très bien alors l'exercice suivant on va être sur les pieds sur les mains et je vais m'amuser on va passer d'un côté et de l'autre attention c'est parti on va passer donc coordination c'est très très bon comme exercice on relâche alors la grenouille donc le but là on va travailler vraiment sur les cuisses c'est de venir sauter par dessus et de faire demi-tour en grenouille donc bon ce but renouille voilà c'est ça je me retourne allez c'est parti alors si on veut on bien on fait une flexion d'accord mais c'est pas obligatoire je peux faire juste mon saut on part bien du bas par contre on fait attention au dos dos bien droit l'enfant doit regarder bien devant très bien très bien alors canard ah canard il est dur on va venir marcher en canard comme tout à l'heure quand je courais donc là vous pouvez vous aider un petit peu avec les mains c'est pas facile le canard donc ce qui est important c'est pas d'avoir les fesses ici c'est d'avoir les fesses assez basse et puis voilà là vous pouvez venir poser un petit peu les mains même si le canard n'a pas quatre pattes allez c'est parti hop là on peut faire des courses de canard avec son enfant et on fait demi tour voilà ça ça fait mal au cuis ça va faire du bien et aux enfants et aux parents très bien et dernier exercice ça va être le lapin alors le lapin le lapin ça va être ça je vais être ici les pieds et les mains d'un côté j'ai la ceinture qui est derrière et je vais venir juste mettre mes pieds derrière et ramener les mains ne décollent jamais allez c'est parti et je reviens voilà on est pas obligé d'allonger hein ce qui est le but c'est de pas creuser le dos voilà on essaye de demander à son enfant de garder les fesses assez hautes pour pas creuser le dos très bien on peut relâcher circuit training terminé on prend trois minutes de repos et on va faire deuxième donc pour faire deuxième vous reviendrez en arrière sur la vidéo allez bonne chance c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti